Je vais graver mon nom sur le panneau, je resterai... Mais tout à fait, je... Grâce à toi, tu as sauvé la vie de Penny. Sache-le. Et ma santé mentale aussi, en passage, parce que... Parce que je commençais à être un peu désespérée de la vie. Allez, on va peut-être voir le coffre. Je vais faire attention à ce qui se passe. On s'en fiche. Oh bah tiens, je regagne 7 simflou. Allez, vas-y, pêche Penny. Discute en même temps, ça fera remonter ton social. Ah, 37 simflou, c'est la fête. Présentation amicale. Est-ce que tu peux parler et pêcher en même temps ? A priori, non. Donc pêche. On verra après. Ah, encore une plante vache. Un fouet du dragon. Coup de cher, ça, non ? Ouh ! Ouh ! 250 simflou. Il est bien, ce coin, en fait. Mon dieu, je vais finir riche. Je vais peut-être même pouvoir m'acheter une caravane à la place de la tente. On va acheter un camping-car. Allez, attends, la classe. C'était quoi, ça ? Qu'est-ce que t'as mis dans ta poche ? C'était rien, c'était rien. Allez, les sturgeons, on veut les sturgeons. Ouais, ouais. Ah, c'était un poisson de ce type. Si, si, si. Sichlidé. Sichlidé. Enfin bref, un poisson. Ah, en espérant qu'elle ne tombe pas sur mon croûte. Arrête ! Ah, moi, j'ai loupé 10 heures. Dis, Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. 13. Ça me parle, je suis déjà tombée sur le 13, non ? Alors, tableau, chanson, s'en fiche, événement. Free Hug. C'est la journée des câlins, vous vous sentez d'humeur joyeuse. Votre sim doit enlacer 5 sims ce jour. Est-ce qu'on a une récompense ? Non. Enfin, on n'a pas de pénalité. Est-ce qu'on a une récompense ? Hop. Vous êtes devenu très populaire dans le quartier. Cela, au point qu'un de vos voisins vous annonce qu'un poste est disponible chez un de ses amis et qu'il peut vous recommander à lui. Le lendemain de la réussite de l'événement, votre sim saute bien automatiquement une offre de 3 jours dans la carrière à faire. Ah bah merci, c'est bon, c'est déjà fait. Ou si vous avez... Bon, bah alors en fait, on va pas se faire chier parce que la récompense, c'est déjà notre métier. Perso, j'en avais tellement peur que je claquais tout. Bon, de toute façon, je suis à zéro. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Où est-ce que tu veux qu'il me prenne de la thune ? Donc non, on va pas aller faire des câlins à tout le monde puisque de toute façon, la récompense, on l'a déjà. Oui, ça va, on s'en est bien sortis. Tu veux plus pêcher ? Bah oui, il pleut, mais c'est le jeu Lucette. Oh là là, chouchotte. Vas-y, va aux toilettes et reviens pêcher. Ça va. Tu vois la chance commence à arriver. Ouais, c'est ça. Ce serait tellement bien. Je sais qu'il y a des événements ou des chances où on peut se faire pas mal d'argent. Je les ai repérés, mais je tombe pas dessus. C'est le souci. Tout doucement, mais elle arrive. Ouais, ouais, vivement demain. Qu'on puisse se débarrasser de tout ça. Et vendre et rembourser nos 973 simflouces de dette. N'est-ce pas ? Bon, par contre, vu l'heure, je pense que... Oh, notre fruit du dragon, on est riche ! Non, pas manger, non. Je pense qu'on va attendre dimanche et qu'on va arrêter le live une fois qu'on aura vidé notre inventaire. Ouh là, attendez, je m'en vais. Parce que, bah, il se fait tard, quoi, et je travaille demain. Oui, je sais que je peux les vendre au marché au puce, c'est pour ça que j'en ai pas mal, parce que j'ai pas encore eu de marché au puce. Donc, logiquement, comme j'en ai pas eu dimanche dernier, je suppose que dimanche, là, va être le jour du marché. Donc, on va voir. C'est quoi, ça ? Un bar. Tu fais quel challenge ? Alors, attends, déjà. Voilà, merci pour le follow, l'aide néo-couleur, je pense que je suis pas mal sur le pseudo. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Et, en fait, je fais le challenge crise financière, donc c'est un challenge où... Une poupée vaudou, ah ouais, si, si, ça, ça se... Je suis riche ! 950 Simflouze, la poupée vaudou. C'est bon, je suis refaite. Donc, c'est un challenge où, grosso modo, tu n'as jamais d'argent, et... Et voilà. Oh là là, c'est bon, je suis refaite. Alors, et que, en fait, tous les jours, tu dois... Et que, en fait, ce n'est pas français, mais... En fait, dans le challenge, tous les jours, tu dois tirer au sort un chiffre entre 1 et 26, et tu as des événements suivants sur le chiffre auquel tu tombes. Des événements qui, en général, te font perdre beaucoup d'argent. En un objet... Et... Oui, en un objet, je rembourse ma dette, oui, c'est ça. Ouais ! La fortune, ouais. Et bonsoir, Chadrid. Bienvenue sur le chat. Bon, par contre, vu que c'est mon coin, je prends 10%. Peut-être que si je t'envoie un chèque. Il n'y a pas de problème. Si tu préfères, Paypal, Liquide, chèque, tu me dis, je te l'envoie direct. Euh... Bon, allez, on va arrêter de pêcher, on va retourner. Je pense que là, c'est bon, on est refaite. On va pouvoir s'acheter la tente et tout ça. Euh... Oui, oui, vas-y, tu vas rentrer manger, dormir. Sache que demain soir, tu vas dormir dans une tente. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Profite encore un tout petit peu des canapés. Euh... Bah oui, je vais bien. Et toi, j'espère que tu n'as pas trop chaud. En 7. Et coucou, Mimi, dauphin. Bienvenue sur le chat à toi aussi. Euh... Tiens, viens avec nous, Donne. Comme ça, on va aller faire un petit tour dans les buissons. J'ai une petite barre sociale avec les sous que tu vas te faire. Tu peux même lui faire une maison, je pense. Euh... Je ne sais pas. Je suis en train de me tâter. Parce qu'avec la tente, en fait, je peux l'emmener avec moi et continuer à vivre sur la bibliothèque. Parce que la seule chose qui me manque, en fait, c'est une douche. Ah ouais, il s'est barré. Boulet, va. La seule chose qui me manque réellement, c'est une douche. Et... Et franchement, je peux m'en passer. C'est la canicule, mon survie. Oui, ici aussi, je... J'ai le ventilo. La bassine d'eau. Je vais dormir avec une serviette mouillée. Une capsule. Ah bah tiens, encore. Un MySims, à tous les coups. Hop ! Ouvrir. Squatteuse de bibliothèque. Bah ouais, ouais, ouais. J'avoue... J'avoue, c'est pratique, quand même. Il ne fait pas si chaud au Québec. Ah bah écoute, tu as bien de la chance. Pourtant, d'habitude, il me semble que l'été, quand même... Il fait chaud, non ? Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? J'imagine qu'il ne veut pas venir, l'autre boulet, là. Qu'est-ce que tu veux venir ? Qu'est-ce que... Je vote pour la migration Groenland. Oui, j'ai mon petit serre-tête spéciale Sims. Il est beau, il est beau. J'aime beaucoup. Il ne veut pas venir, alors. Il répond même pas. Ben fait déjà autre chose. Eh bah voilà, comme d'âme. Oh là là, c'est plus ce que c'était. Bon, ben on va se doucher au lavabo, comme si on était en apôt. Voilà. Au début, j'ai cru que c'était un filtre de cam. Non, 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 non. C'est un vrai serre-tête. Ce n'est pas un filtre. Non, je sais. J'ai un filtre de cam. J'ai une tête à savoir faire ça, moi. 25 degrés. Oh, c'est bon, 25 degrés. Je crois qu'il fait... Tout à l'heure, à 21h, il faisait encore 34 dehors, ici. Et merci ZDK Gaming pour le follow. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Tu es un sims ? Mais oui, je suis un sims. Je l'ai dit sur Twitter la dernière fois. Ça y est, je suis un sims. No CC et tout, c'est moi. J'étais déjà un sims avant, parce que j'avais un serre-tête fait maison. Avec des bouts de fil de fer et du papier vert. Mais là, c'est un vrai serre-tête qui va bien. Mais oui, si on m'a déjà posé la question, qui me contrôle ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des fois, quand même, je me demande si je ne suis pas... Par moments, en crise financière. D'autres moments... En appos. C'est un peu la merde. La personne qui me fait jouer m'en veut un petit peu, je crois. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas dans un challenge sans bébé. Ça, c'est à peu près la seule chose dont je suis sûre. Sinon, j'aurais perdu. C'est à peu près tout ce dont je suis sûre. Go faire Motherlode et vivre une vie de luxe. Mais je n'ai pas le droit de faire Motherlode. Sinon, je perds le challenge. Je suis obligée de vivre dans la misère. Ah oui, tu voulais dire en IRL ? Oh oui, si seulement je pouvais faire un petit Motherlode et à elle, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est bien dommage. Il faudrait que j'appelle mon banquier pour lui demander si je peux faire un petit Motherlode. Ah non, pas s'asseoir. Pourquoi tu veux t'asseoir ? Allez, c'est la dernière fois que tu dors sur un canapé, madame. Demain, une tente. Et donc, tu disais qu'il y a une carte chance qui s'appelle Banqueroute. Attends, je voudrais quand même la regarder. Tableau chance. Non, j'ai Jackpot qui est le 7. Ah, Banqueroute, c'est le 13. Pensant doubler votre mise, vous jouez tout ce que vous avez au casino. Mais après le dernier Simplus dépensé, vous réalisez avec horreur que vous venez de tout faire. Mettre le budget à zéro. Oui, alors on tirera la chance avant de vendre les objets. Ah, tu veux que je monte le volume. Alors, le volume de quoi ? De mon micro ou le volume du jeu ? Mordoré, imagine la tête du banquier. Pas sûr qu'ils comprennent la blague. Oui, j'attends ta réponse, Clara. Et bonsoir d'ailleurs, excuse-moi. Et merci Shadrid pour le follow, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Allez, vas-y, dors. Ouais, on va attendre 10 heures, tirer la carte chance et après vendre tout ce qu'on a dans l'inventaire. Et je pense que ce sera la fin du live pour ce soir. Ah, de ma voix. Alors, de ma voix, malheureusement, j'ai un petit souci avec mon PC qui a planté il y a quelques mois maintenant. Et depuis que je l'ai réinstallé, j'ai un problème de son. Le micro est bas et le son des enceintes est bas. J'ai essayé de remettre à jour les pilotes. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux que ça. J'essaie de parler le plus près possible du micro à tel point que je l'ai quasiment dans la bouche. Mais je ne peux pas faire mieux que ça. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé d'où venait le problème. Et ton losange ? Ouais, il est beau mon losange. Dans les réglages ? Oui, il est à 100. Ouais, ouais, j'ai regardé. C'est la première chose que j'ai regardé. Mais depuis que le PC a planté, je ne sais pas. J'ai dû... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le problème. Mais j'ai plus beaucoup de... Enfin, j'ai moins de son dans mes enceintes. Même quand je suis à fond, bien sûr. Et j'ai moins de son sur le micro. Pourtant, je suis au taquet là, mais... Clara met des écouteurs. Ouais, je vais essayer. Il faudrait vraiment que je trouve d'où vient le problème. Mais là, j'avoue que... Ça me dépasse un petit... Enfin, ça dépasse un peu mes compétences. Je n'arrive pas à trouver... Je n'arrive pas à trouver où est le souci. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Désolée si ça vous casse les oreilles. J'ai essayé de parler plus fort ou de me rapprocher un peu plus. Mais... Mais je ne peux pas faire mieux. Alors après, avant d'envoyer les vidéos sur YouTube, je monte le volume via mon logiciel de montage. Mais forcément, quand je suis en live, malheureusement, je ne peux pas tricher avec le volume de la vidéo. Ah, t'attends, j'autorise. Excuse-moi, voilà. Ce n'est pas gênant, je trouve. Bon, ça va alors. Moi, je ne trouve pas non plus. C'est apaisant. Bon, ça va. Si vous entendez quand même quelque chose, c'est l'essentiel. Et... Peut-être grillage de cartes son. Je ne sais pas. Eh bien, en fait, oui, j'ai planté... J'ai dû réinstaller Windows parce que, en fait, je pense que Windows a fait une mise à jour et que je pense que je n'avais pas assez de place sur mon disque dur à ce moment-là pour que la mise à jour s'installe correctement jusqu'à la fin. Et du coup, quand j'ai voulu redémarrer mon PC, il n'a jamais voulu. Donc, j'ai dû... Impossible de réinitialiser, impossible de faire une restauration. Enfin, je n'ai rien pu faire. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, ça a été de réinitialiser Windows ou de réinstaller Windows. Et depuis, c'est la merde. Alors, non, je n'ai pas créé une famille. Je fais un challenge... Je fais un challenge crise financière. Donc, c'est un challenge qui a été créé sur le forum des Sims 4. Et donc, j'ai pris un PNJ existant. Alors, tu ne la reconnais pas forcément parce que, malheureusement, j'ai dû lui faire prendre du poids suite à... Comment dire ? J'ai un petit souci dans le challenge. Mais c'est Penny Pizzaz qui, donc, fait le défi de la crise financière. Et c'est un défi où, tous les jours, tu dois tirer des numéros au hasard. Et suivant les numéros que tu tires, c'est comme au Monopoly. Tu as les cartes chance et événements. Et suivant ce que tu tires comme numéro, tu as plus ou moins de chance et tu perds plus ou moins d'argent. C'est pour ça que j'ai 7 Simflouz et que je dors sur un canapé parce que je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lit. Avec un peu de chance, là, dans quelques heures, j'aurai une toile de tente et peut-être même une maison. On va voir. Je vis dans une bibliothèque, en fait. Voilà. C'est une bibliothèque qui a été créée par la personne qui a inventé le challenge. Et elle a créé ce bâtiment pour qu'on ait accès un peu à tout le matériel nécessaire pour les métiers, etc. Et donc, du coup, je dors là-bas parce que mon terrain, il est juste à côté. La seule chose que j'ai pu construire, c'est un espèce de bunker qui est complètement vide, en fait. Il n'y a rien dedans parce que je n'avais pas assez de sous pour mettre quoi que ce soit. Donc, de toute façon, comme je n'ai pas payé mes factures, je n'ai plus d'eau, plus d'électricité, il ne peut rien. Enfin, c'est la crise, quoi. Ah oui, grâce à Estelle, je vais pouvoir me refaire parce qu'elle m'a donné un coin de pêche plutôt sympathique. Et comme on est dimanche, je vais pouvoir vendre tout ce qu'il y a dans mon inventaire à part les figurines MySims. Mais bon, déjà, avec tout ça, ça devrait faire pas mal d'argent. Et je dois aussi 973 SimFlues à la banque. Donc, il va falloir que je rembourse ma dette sinon le montant de ma dette va exploser. Avant d'aller manger, va aux toilettes si ça ne te dérange pas. Ça éviterait que tu te fasses pipi dessus. Voilà. Après, tu vas manger. On va tirer les... On va tirer d'abord la carte chance. Oui, c'est chance aujourd'hui. On va d'abord tirer la carte chance et après, on ira vendre l'inventaire. Plutôt... Plutôt sympathique. Carrément génial. Oui, ce n'est pas de ma faute. Tu ne sais pas pêcher. Bon, OK. C'est un plan carrément génial. Et même sans avoir pêché des surgeons, j'ai quand même bien renfloué mes affaires. Donc, merci beaucoup, Estelle. Grâce à toi, tu as sauvé mon challenge. Et merci, Clara, pour le follow. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Heureux, Pepper. Allez, on va attendre 10 heures. On va tirer la carte chance. Et j'ai tellement hâte de vider mon inventaire. Vous n'avez pas idée. Merci, merci. Mon ego va mieux. Non, mais ça me fait plaisir. Allez, dépêchons-nous de vider cet inventaire. Et Dan, tu ne veux pas me dire parce que j'ai une barre sociale à remonter, moi. Je vais me trouver un autre copain de buisson, ce rythme-là. Parce que bon, tu es toujours occupée à faire autre chose. Ah, magnifique. Allez, viens, mon petit. Allez, hop, un petit tour dans le buisson. Et faire crac-crac. On va peut-être même faire deux crac-crac parce que la barre sociale est vraiment basse. Est-ce qu'il va être d'accord ? Ça va, le changement physique de Penny ne le dérange pas. Ce n'est pas grave. Il est d'accord quand même. Mais c'est un repère ici, trop de monde. Oui, c'est une bibliothèque. Ils débarquent tous. Le retour de Dan dans le buisson. Non, mais c'est juste, c'est plus rapide de monter la barre sociale en faisant crac-crac dans un buisson qu'en passant 15 ans à l'appeler au téléphone. Donc, hop, hop, hop. Il faut bien qu'il ait une utilité dans le groupe. Allez. Comme ça, il va être 10 heures. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? Ça serait tellement bien. Allez, retourne-y donc. Alors, il est 10 heures. Dix-ci, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Oh là là ! On est quand même passés à 1 point de la banqueroute. Alors, chance numéro 12. Oh là là ! Ça y est, les affaires reprennent. Les amis, je sens que la roue a tourné. Vous recevez un appel vous annonçant la mort de votre grand-oncle. C'est triste. Bien que triste, vous retrouvez le sourire en apprenant qu'il vous a légué un peu d'argent. Ajoutez 1 500 simflouz à votre foyer. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Alors, attendez. Parce qu'on va aussi vendre tout ce qu'il y a dans le sac. Donc, money. Donc, 1 500 7... Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, donc les my sim, on ne peut pas les vendre. Hop, ça, on vend. Ça, on vend. Mon Dieu, on va être riche. À nous, la villa. Finalement, je crois que je ne vais pas acheter... Je vais finir par m'acheter une maison. En fait, on va construire la maison. Enfin, la cabane. S'il me reste assez d'argent, je prends un lit, une douche, tout ce qu'il faut pour rester sur mon terrain et plus besoin d'aller squatter à côté. Mon Dieu, mon Dieu, regardez tous ces simflouz. On n'a jamais été aussi riches. Il ne faut pas que j'oublie de déduire mes dettes, par contre. Ouh là 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 ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, hop, et la dernière et pas la moindre. Wouhou ! 5600 simflouz ! Allez, retourne dans le buisson. Moi, je m'occupe de la construction. N'oublie pas la poupée. Mais non, je n'ai pas oublié la poupée. Par contre, alors attendez, d'abord, il faut que... Alors, attendez. Dissiri, combien font 5 614 moins 973 ? 5 614 moins 973 contre 4 641. Attends, attends, je me suis trompée. Je voulais faire money. Reviens. Voilà, j'ai cru que j'étais dans le code. Hop, money. 4641 simflouz. Voilà, voilà. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'acheter ? Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas chez moi. Attends, rentre à la maison. Bon, on finit de faire crac-crac. Et après, à la maison. Non, bah seule, souvent. Il faut que... Par contre, je n'ai toujours pas la brocante, je ne sais pas, enfin la brocante, le marché aux puces. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Par contre, j'ai vendu une figurine ? Ah, mince. Zut. Bon, logiquement, aujourd'hui, il y a quand même marché aux puces, donc ça ne devrait pas être trop... je suis censée aller vendre tout le reste au marché aux puces, donc ce n'est pas trop grave, je n'ai pas fait attention. Je n'ai vraiment pas fait gaffe. Tu sais que même avec crac-crac, tu peux tomber enceinte. Normalement, non. Sauf si tu as un mode. Ah, merde. Bon, bah ce n'est pas grave. De toutes les façons, normalement, vu qu'il n'y a pas eu de marché aux puces la semaine dernière, je suis censée en avoir un aujourd'hui, donc je vais aller vendre les autres. Puis alors, je ne sais pas du tout combien c'était. Oh, bah tant pis, de toute façon, on va aller vendre les autres au marché aux puces, donc ce n'est pas très grave. Voilà. Ça va. Aujourd'hui, météo mystérieuse. Magnifique. Bon, on met du temps. Allez. Youhou, et en plus, elle a toutes ses barres dans le vert. C'est beau. C'est beau. Allez, on va tout dépenser pour être sûr qu'on ne nous les pique pas. Allez, rentre à la maison. Rentre à la maison. Je suis trop contente. C'est la première fois depuis le début du challenge que ça se présente aussi bien. Ils ont bugué ou quoi ? Ils ont bugué, hein ? Non, parce qu'ils sont coincés dans le truc depuis au moins une heure, là. Ah voilà, si, c'est parce que je lui ai dit de rentrer à la maison avant qu'ils aient fini leur affaire. Allez, rentre à la maison. Merci, Don, c'était sympa. Bonne journée à toi. Voilà. Ah oui, il faut que je paye les factures. Avec le challenge, tu peux devenir... Alors, avec ce challenge-là, je doute sincèrement de pouvoir gagner... La fortune me paraît quand même assez inaccessible. Il ne faut pas oublier... Ouais, il faut que je paye les factures. Ça dépend du challenge. Celui-là, quand même, ceux qui finissent riches, ils sont quand même... Ils sont soit très doués, soit... Ah, Don me verra là-bas. Non, mais je n'ai pas envie qu'ils me voient là-bas. C'est bon. Donc, on va s'acheter un lit. On va peut-être augmenter les murs après. On va voir. Alors, attendez, j'ai envoyé les doucements. Il nous faut quoi ? Il nous faut un lit, une cuisine, une salle de bain. J'espère qu'ils vont avoir assez d'argent. Je ne suis pas dans mon truc aussi. Si, c'est là que je veux aller. Non, ce n'est pas là, c'est là. Un lit. Un lit. Une place. Un confortable. Non, on va peut-être s'en prendre un qui n'est pas trop inconfortable. Énergie. Soulagement de l'inconfort. Un. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Ensuite, il me faut, obligatoirement, des toilettes. C'est important. Quoique, au pire, il y a le buisson. Toilette, ce n'est pas le plus urgent. On va attendre de voir si on a assez de sous. Une douche. Wouhou. Ensuite, après, je vais agrandir un petit peu, mais déjà, j'achète ce qu'il faut. Voilà. Une cuisinière. Voilà. C'est pas mal, ça ne coûte pas si cher que ça. On va agrandir un petit peu les murs quand même. Attends, je vais prendre une lampe. Dans les lampe, on va aller par là. Éclairage. Hop. On va en prendre une pas chère qui éclaire bien. Voilà. Magnifique. Donc, les murs, les murs, on va les agrandir. T'es pas. Qu'est-ce que ça se passe ? Hop. Ouh, c'est un palace. Voilà. On va se faire quand même un mur de séparation avec la salle de bain. Histoire de... Voilà. N'oublions pas la porte. La cuisine, c'est pas bien grave. Si elle est dans la chambre, on ne va pas en mourir. Du coup, il me faut un plan de travail. Un plan pas cher, un truc. On s'en fout si c'est moche. Un évier. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être riche. Du coup, on va pouvoir prendre des toilettes. C'est pas cher. Hop. Un petit évier pour se laver les mains en sortant de là. Un lavabo. Moi, je dépense tout. Je suis une folle, je vous le dis tout de suite. Je regarde l'arrêt à la fin du live demain. Alors, le replay, ce sera peut-être pas pour demain parce que comme je travaille demain toute la journée, je pense pas que j'aurai le temps de faire les montages demain. Donc, je pense que ce sera plutôt pour samedi voire dimanche matin. Elle garde 1500 pour les factures, ça devrait aller. Ensuite, la bouffe, si tu veux, je peux te faire un bel appart pour du 5,5. La douche, tu aurais dû prendre une fusion. C'est une 9,9 pour 550. La babo plus évier, inutile. Bon, d'accord. Ok. Donc, on ira faire... La fusion, tu dis... Alors, attends, c'est quoi la fusion ? Fusion à 550. Bah, j'ai pas fusion. C'est quoi fusion ? Ah oui, la fusion, fusion, un truc comme ça, quoi. Non. J'ai pas compris. Deux plans de travail inutiles. t'as raison, allez. T'avais raison. Un meilleur lit. Bon, bah... Ok. Vas-y. Un meilleur lit, un meilleur lit. Je crois que les factures, c'était 121, si une flouze. on va s'en garder 500, quand même. Parait le minimum. Faudrait un truc pour manger aussi. C'est cher, ça. Allez, pas plus de 1000. 5, 2, 2, 5, 3, 3. Non, pas plus de 1000, on a dit. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? La noire et dorée, la cinquième en partant de la gauche. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Pèlerinage. Non. La noire et dorée. En partant de la gauche. Pardon, mon autre gauche. 1, 2, 3, 1, 4, 5. Excusez-moi. Voilà. C'est mon autre gauche. Je suis blonde, c'est pas facile. Faut que je mette une autre lampe dans les toilettes quand même. Une alarme incendie. Non, moi j'aime vivre dangereusement. Quoique ce serait con de mourir. Ouais, mais de toute façon, je vais quasiment pas faire un. Oh non, elle est bonne. On cuisine, elle est niveau 8, elle va pas foutre le feu. Oui, oui, pardon, gauche, droite. Excusez-moi, je suis fatiguée. Vous avez vu là ? Je sais pas, c'est pas de ma faute. Une petite table peut-être pour manger ? Non, un petit, un petit, je mets ce truc, un truc, une place, quoi. Non, salon. Ouais, genre ça, quoi. Avec une chaise, quand même, c'est mieux. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Des fenêtres, peut-être, peut-être, au moins une fenêtre, quand même. Donc, on décède pas, pas cher, une fenêtre pas chère. Voilà. Voilà. Hop. Allez. C'est vilain, quand même. Elle est vilaine, ma maison, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas l'intention de peindre les murs, ça coûte trop cher. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Ripe le sens de l'orientation. Et là, j'ai pas mis six centaines de facture. non. Arrête. Bon, on est pas mal, je pense. On a le lit. Et puis, si j'ai besoin de quelque chose que j'ai pas... Ah oui, un chevalet, peut-être, pour se faire de la thune. Un chevalet, pour pas avoir besoin d'aller... Ouais, c'est pas très cher. On va arrêter là, j'ai plus de sous après. Allez, c'est fini. Magnifique. Va payer tes factures. 121 de facture. Ça, c'était quand on avait quatre murs. Mais on verra plus tard. Bah, ceux-ci dit, ils ont pas l'air de me couper l'électricité. C'était une blague, en fait. Ils m'ont rien coupé du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Vas-y, fais comme chez toi. Tu t'es cru à la maison. Ça y est, lui, tu vas trois fois dans les buissons. Il s'écrit chez lui. On va aller prendre une douche. Voilà. Au pire, tu vas repousser dans un super coin. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On s'est bien débrouillé. Cette semaine, finalement, grâce à Estelle, on a pu se construire une maison. C'est une belle maison, quand même. on a même, on a une douche et un lit. C'est quand même beau. Voilà, il nous reste 320 simflouzes. On est pas mal. Demain, on part pour trois jours de travail. Donc non, franchement, cette deuxième semaine, c'est passé beaucoup mieux que la première. Et c'est beaucoup, enfin, c'est quasiment entièrement en partie, grâce à Estelle et son coin de pêche. Ce mec, c'est son copain. Non, oui, c'est son, c'est son casse-coute pour remonter sa barre de divertissement. C'est, 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 c'est pas vraiment son mec. C'est, il a pas voulu devenir son mec. Voilà, bah écoutez, on va mettre fin au live pour ce soir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu. C'était très sympa. J'ai passé vraiment un très bon moment. Merci à vous. J'espère que vous aussi, du coup, que ça vous a plu. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez être au courant des prochains lives, voilà, suivre la chaîne. Et je les annonce quand même un petit peu en avance sur mon Twitter. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux juste en dessous de la vidéo. Voilà, Twitter, YouTube, Discord, Instagram, tout ça. Tout est inscrit juste dessous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci d'être venu. C'est toujours très appréciable. Et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain. un live. Là, je pense que vendredi, samedi, pour les lives, c'est mort. J'en referai un très certainement dimanche dans la journée. Voilà, plein de gros bisous et à très très vite, j'espère. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada